Hello vous ! Je suis si heureuse de vous retrouver pour la suite du premier chapitre du Secret d'Henri. On avance lentement mais sûrement. On a vu que notre petit couple idéal avait déjà quelques petits problèmes au niveau de la présence, voilà, et aussi de l'organisation au niveau du coït. Ça on est d'accord que... On est quand même plusieurs à avoir noté qu'une demi-heure ça se prend à... Mais bon, Henri est très ponctuel, on va pas lui enlever ça. Continuons, j'ai juste trop hâte d'avancer. En plus il y a déjà Alex d'amour pour ce début d'épisode. Je suis donc une femme comblée. Alors ma fille, ça fait quelques temps que je n'ai pas vu Henri dans les parages. Tu déconnes ? J'ai l'impression qu'il passe sa vie ici. Je te rappelle que ton père et moi travaillons la journée. Moi aussi je te signale. Oui bah Alex d'amour, si tu travaillais tant que ça, tu le reverrais pas. Donc euh... Peut-être que tu sèches un petit peu trop les cours. Alex a trouvé un boulot d'été dans un bar en ville. Ah bah oui c'est l'été. Moi j'ai rien dit Alex, en plus tu travailles, tu es un étudiant modèle. Dame de ma vie. Il travaille essentiellement en fin de journée jusqu'à tard dans la nuit. Nous n'avons pas les mêmes horaires. Enfin bon, je vais m'adresser à ta sœur de toute façon. Wow papa, ce rebelle. D'ailleurs attends, la coupe du père, Albert, la teinture, c'est sur toute la tête. Là on dirait vraiment une moquette posée sur le crâne, ça ne va pas du tout. Je ne sais pas si c'est une perruque ou si c'est les vrais cheveux mais il faut faire quelque chose. La maman maîtrise l'art capillaire, 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 mais alors le daron. Alex, sois un peu plus respectueux s'il te plaît, on dirait un petit garçon. Oui papa, je le vois assez souvent, Henri. Comment va-t-il ? J'aimerais bien faire la rencontre de son père. Je sursaute. Oui c'est assez surprenant d'ailleurs, parce qu'elle était quand même bien en PLS. Je pense qu'il est jaloux. Je ne vois pas pourquoi du hi-hi, mais ok. Pour ma part, je suis carrément aux anges. Maman aime beaucoup Henri aussi. Je regarde mon téléphone. Un SMS d'Henri. Ah bah tiens, quand on parle au Dulou, on en voit la queue ! Titre. Oh oui, je t'ai obligé de le dire. Je n'ose ouvrir le message en présence de ma famille. J'ai peur que quelqu'un voit quelque chose de secret. Je me lève discrètement et pars dans ma chambre. Attends, si tu regardes ton téléphone, normalement parce qu'il y a quelqu'un derrière ton épaule, ça va ? Une fois seule dans ma chambre, je peux enfin me pencher sur le texto d'Henri. J'ai enfin un moment à moi. J'étais avec Jim. Il est vraiment sympa. Il n'a pas arrêté de me dire que ses filles sont totalement fans de moi et que lui-même adore ce que je fais. Tout s'est très bien passé dans l'émission. Mon père est content. Je vais donc faire un tour sur les réseaux de Jay et il découvre une photo de deux. Henri, enfin Jay, est à côté de Jim Haussmann, le présentateur le plus populaire du moment. Les deux hommes ont l'air ravis de cette rencontre et posent l'un à côté de l'autre tout sourire. Je me réjouis pour lui. Je rédige ma réponse. Je suis contente pour ton émission. J'ai hâte de la regarder. Tu fais quoi demain alors ? J'ai des rendez-vous avec mon père et une séance photo. J'ai pas une minute à moire comme tu peux le voir. Oui. Courage. Merci. Je t'appellerai demain. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je regarde dans le vide en soupirant. Je commence à peine à me faire à cet aspect-là de sa vie. Je ne peux m'empêcher d'être fière qu'il soit mon amoureux. Quand je vois de quelle manière il se démène pour faire face à cette montagne de travail et de responsabilités, je suis impressionnée et admirative. Toujours mon téléphone à la main, je regarde une fois encore la photo où il pose sur le plateau télé avec Jim. C'est Henri. C'est sa vie. T'es là ? Attends. On a un message. Ça doit être celui d'Henri, du coup. Voilà. C'est notre conversation. J'aime bien être à jour. J'ai pas les notifications. Comme d'habitude, mon frère n'attend jamais ma réponse avant d'entrer. C'est bien, faut pas être cassou en train de faire des cochons. C'était sous la couette, hein. Tu pourrais attendre que je te donne mon autorisation avant d'entrer. Ça va, j'ai tapé. Je t'ai prévenu. Hé, c'est Jay, ça. Quoi ? Alex s'était penché sur mon téléphone. D'accord, c'est bien appel de changer de pièce. Qu'est-ce que tu fous à mater de photos de ce gars, toi ? Je trouve que tu t'intéresses un peu trop à lui ces derniers temps. En vrai, je lui dirais bien, Alex, non ? Mais, je sais pas. Je suis partagée, là. Il y a une part de moi qui a envie de lui dire, mais en même temps, Alex d'amour, il est pas trop dans un mood. Je sais pas. Je dirais, non mais de quoi je me mêle ? Parce que vu comment il demande... Non mais de quoi je me mêle ? Et puis, qu'est-ce que tu me voulais ? Ah oui, c'est vrai. Ça te dit de reprendre la partie d'aventurier archéologue ce matin ? De ce matin ? Ouais, j'arrive. Ouais, on s'en tire bien, hein. Non mais là, c'était pas le moment pour lui parler. Il était plus en mode chariade. Oh là là, il y en a des choses à acheter pour la rentrée. Je regarde sa liste de fournitures scolaires. En effet, la liste est longue. Il lui faut tellement de matériel pour son école de stylisme. Waouh, ça c'est comme les écoles de dessin. J'avais une ancienne modo qui rentrait dans une école de dessin et elle avait une liste. Mais c'est un budget de mes faramineux, quoi. Quelle chance vous avez de rentrer en octobre. Ça vous fait un mois de vacances supplémentaires à toi, Clément et même Henri. Il n'y a que moi pour rentrer en septembre. Courage ! En plus, vous ne serez même pas là. Je sais, ça me déplaît tout autant que toi. Mais vous, vous allez découvrir un nouvel établissement, de nouvelles personnes. Alors que moi... C'est bien la première fois que je te vois si triste pour une rentrée. Vous êtes tellement sûre de ce que vous allez faire de vos vies. Et moi, je stagne. Oh, poupette ! Ne sois pas si pressée. Je te l'ai déjà dit, ce ne sont pas les études que tu peux faire là maintenant qui vont sceller le reste de ta vie. Jasmine, I love you ! C'est valable pour nous également. On a le droit de se tromper et de reprendre d'autres études. Ou pas. C'est bien toi qui me disais qu'il n'y a pas de règles à suivre. Eh bien, pour les études, c'est pareil. T'as sans doute raison. On suit une petite pause ? Oui, je meurs de soif. Moi aussi d'ailleurs, faut que je boive. Oh, trop beau. J'apprécie de siroter ma grenadine avec ma meilleure aime. Ça m'avait vraiment manqué de passer du temps rien que toutes les deux. Oh ! Quoi ? Elle est sur son téléphone et son visage devient grave. Ah, c'est pas une bonne nouvelle ? Rien de bien méchant, mais... C'est Jay. Je me redresse. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? Non, non, non ! Elle me montre son téléphone. On y voit Jay en train de marcher dans la rue essayant de semer des paparazzi. En titre de l'article, Jay habite-t-il à Paris ? Voili-voilou, mène l'enquête. Le nom du magazine, ce manque de respect. Je lève les yeux vers Jasmine. Tu crois vraiment qu'ils enquêtent sur lui ? Ça m'en a tout l'air. J'aime pas trop ça. Tu t'imagines si un jour... Si un jour ils apprennent que... S'ils découvrent que... Eh, t'affoles pas ! Au pire des cas, ça fait quoi ? C'est pas grave, enfin... C'est pas comme si t'étais un bandit, tu vois. Je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. C'est vrai que j'imagine pas un seul instant ni Henry ni Antoine faire quelque chose qui ne soit pas raisonnable. De plus, tout le monde sait que très peu d'informations circulent sur sa vie privée. Jay est réputée pour avoir l'une des vies les plus secrètes dans le milieu. Mouais. Je sais pas pourquoi, mais cet article ne laisse rien présager de bon. Oh, elle était interminable cette séance ! Pfff, je te le fais pas dire. Mais t'as assuré, comme d'habitude. Ma loge se vide et je me retrouve seule avec mon père. Enfin. D'ailleurs, si je peux me permettre, est-ce que les paparazzi seraient pas un peu nuls ? Non, parce que le coach, l'entraîneur, le manager de Jay, c'est son père. C'est-à-dire que tu cherches l'identité du manager qui, elle, n'est pas secrète. Tu vois que ce mec a un fils du même âge, la même corpologie, la même morphologie que Jay. Wow ! Vraiment, on est sur des paparazzi d'une... Ah non, mais ça cogite, hein ! Même si j'ai l'habitude de toute cette agitation, c'est toujours quand on est seul que je peux souffler. T'as à peu près une heure de pause, car ce soir, on a rendez-vous au restaurant. Ok. Je te laisse te changer et te reposer. Merci, papa. Il se dirige vers la porte, mais s'arrête juste avant de sortir. Henri ? Oui ? Tu passeras le bonjour à Layla de ma part ? Il me fait un clin d'œil entendu et quitte la pièce. Euh... C'est le moment parfait pour téléphoner à Layla. Je m'affale sur le canapé et sors mon téléphone, maintenant que j'ai un petit moment de liberté. Elle décroche rapidement. Henri ! Comme à chaque fois que j'entends sa voix prononcer mon nom, je souris. Toutes les tensions de la journée s'envolent. Bonsoir, Layla. J'ai enfin quelques minutes à moi, je viens juste de terminer une séance photo. C'était vraiment très long. Titre. Oh, je donnerai n'importe quoi pour assister à ces séances. Je t'assure que tu ne rates rien. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'agitation pour pas grand-chose, finalement. Je suis sûre que j'adorerais. Ha ! Si tu veux le dire... Dis. Oui ? J'ai vu tout à l'heure une photo sur le site Voili-Voilou. Une photo de toi dans les rues de Paris. Le site de Voili-Voilou, mais ce nom est top goldé. Oh, je vois. Ça n'a pas l'air de t'inquiéter. On a mis ce paparazzi sur une fausse piste. Marcus nous a dit qu'il nous suivait depuis un bon bout de temps, alors on lui a donné quelque chose à se mettre sous la dent. Tu ne crains pas qu'il creuse un peu plus que ça ? Je sais qu'il va creuser plus que ça, mais on sera vigilants. Tu n'as pas peur ? Pas vraiment. Mais en fait, le truc, c'est que... Qu'est-ce qui se passe ? Je veux dire. Qu'est-ce qui se passe pour les grandes stars dont on connaît l'identité ? Ok, ils sont moins au calme que quand on ne connaît pas. C'est évident. Mais je veux dire, les gars, ils vivent. Enfin... Tu vois ce que je veux dire ? Ils prennent juste déjà... Oui, il y a effectivement agents de sécurité, des choses comme ça. Et encore pas tous. Quand tu vois aux États-Unis, justement, les paparazzi prennent les stars en mode... Quand ils vont au supermarché ou des choses comme ça, ils sont tout seuls. Donc en soi... Ça doit être chiant, évidemment. Si tu as envie d'être peinard, c'est chiant. Mais je ne sais pas si ça serait si... Je veux dire, ce n'est pas comme si c'était un bandit. Un bandit en cavalcade. Ou alors que sa vie était en jeu. Je veux dire, si la vraie vie s'apprend, ça va être un chamboulement. Mais rien ne s'arrête. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je ne vois pas ça trop dramatiquement, perso. Même si je n'ai pas envie, je ne lui souhaite pas ça. Mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ça fait partie des risques du métier. Disons que je sais à quoi maintenir. Ne t'inquiète pas, Leïla. Marcus surveille tout, rien ne lui échappe. J'espère. Au fait, mon père a dit qu'il voulait rencontrer le tien. Le mien te salue. Pourquoi ton père veut-il voir le mien ? Hum, je ne sais pas. Sûrement pour se présenter, faire connaissance. Wow, j'ai la pression du coup. Hum, j'ai peur qu'il n'ait pas oublié ce qui s'est passé entre nous avant ma tournée. Mais non, mon père t'adore. Je suis flattée. J'aime beaucoup ta famille. Toute ma famille ? C'est vrai qu'il y en a un dans le lot qui a son caractère. Mais oui, toute ta famille. J'ai hâte de rentrer, Leïla. Moi aussi, Henri. Il va vraiment falloir qu'on trouve un moyen de... Un moyen de... Elle a tout à fait saisi le message. Je l'entends sourire à travers le téléphone. J'imagine Samu espiègle. Il va falloir trouver un moyen pour que je puisse dévorer intégralement ma petite amie. Haha ! Si t'as une brillante idée... Je voulais t'amener dans cet hôtel que j'aime beaucoup, mais... Mais ma mère débarque à mon retour et je pense pas qu'elle soit ravie que je m'absente pour une soirée. Étant donné que c'est surtout le soir que l'on peut profiter l'un de l'autre. La connaissant, elle a déjà planifié chaque instant. C'est pas bien grave. C'est vrai qu'on n'a pas trop de chance de ce côté-là, mais on trouvera bien un moment. Rien que pour nous. Ouais. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont tiqué dans la vidéo de la semaine dernière et je suis plutôt d'accord. Qu'ils aillent à la plage avec Clément et Jasmine, oui. Mais après, ils auraient clairement pu passer la soirée en amoureux. Je suis d'accord avec ça. Je vais devoir te laisser. Je rentre après-demain. Ok. Je t'aime, Henri. Je ferme les yeux quelques instants pour me délecter que c'est beau. Je t'aime aussi, Leïla. Nous raccrochons. Oh, ils sont mignons quand même. Bon, fiston, qu'as-tu pensé de cette proposition ? Il faut laisser faire les choses. Je me demande bien comment annoncer à Leïla que je pars pour deux mois à l'autre bout de la planète dans un peu moins d'un an. Oh, pour deux mois ! Oh, bah ça va ! Attends, parce que moi, je sors juste avec un mec qui est ingénieur. Il s'est tapé quatre mois au Canada quand il était étudiant, hein, pour, tu sais, les stages à l'étranger, là, quatre mois, hein. Lui, il est star internationale, il va se barrer deux. Ça va. Pour peu qu'en plus, il ait le budget de se barrer un week-end à un moment. Ça va, c'est faisable. Et dans un peu moins d'un an, il y a le temps de voir venir. Bon, c'est pas cool, mais ça va, clairement. Je sais qu'elle serait heureuse pour moi, et je le suis. Mais je sens que ça va être difficile. Tu t'inquiètes pour Leïla ? Il ne me regarde pas bien trop concentrée sur la route. Ceci dit, mon père n'a jamais eu besoin de m'observer pour deviner mes pensées. Ouais, elle va me manquer. Je sais, mais tu verras, tu ne sentiras pas le temps passer. Tu seras tellement occupée. J'inquiète. Je sais qu'il a raison, mais quand même. Petit message ? Petit message. Ok, on va sortir avec Alex. Et il y a Henri qui est rentré, mais qui est avec sa mère. Henri est rentré de Paris ce matin. Mais nous n'aurons que peu d'occasion de nous voir, car sa mère arrive en fin d'après-midi. Et il lui consacre presque tout son temps. Je sais qu'il aime beaucoup sa maman, et qu'il ne la voit pas souvent. Du coup, les rares moments pendant lesquels ils sont ensemble sont très précieux. Je soupire. Je m'installe alors devant mon ordinateur. Avec cette pluie dehors, je n'ai pas envie de sortir. Euh... Sans trop savoir pourquoi, je tape Voili-Voilou dans le moteur de recherche sur Internet. Le premier lien qui apparaît est bien entendu le site officiel de Voili-Voilou. J'adore ce nom. J'ai juste cliqué pour ça. Voili-Voilou. C'est... Vous mettez un commentaire avec Voili-Voilou dedans. C'est genre... Voili-Voilou, je suis bien rentré, tu vois. Un truc bien... Bien... Bête. C'est à la base d'un magazine People où les ragots et potins en tout genre sont de mise. Le plus petit faux pas semble prendre des allures de gros scandales, même lorsqu'il ne s'agit pas de faux pas d'ailleurs. Le premier article montre cette actrice sur plusieurs photos. Elle prend son fils par la main puis se met à marcher avec son enfant. Rien de très croustillant. Carrément inutile même. Mais les légendes, gros titres et textes nous donnent l'illusion qu'il est en train de se passer quelque chose de transcendant. Puis je tombe en effet sur la photo de Jay que nous avons vue avec Jasmine. Je lis le texte qui accompagne la photo. Je réalise que brasser de l'air, c'est tout un art. C'est affligeant. Je quitte mon ordinateur et m'installe sur mon lit avec une BD. Je dois absolument me sortir l'article de Voili-Voilou de la tête. Alors, tu choisis quoi ? On est sortis avec notre... Alex d'amour ! Je sais pas. Ce serait bien que tu te décides. Pour une fois que c'est pas moi qui t'attends, comme ça tu vois l'effet que ça fait. Nya nya nya. Hé, salut vous deux ! Salut yo ! Pourquoi tous les Johan se sont nommés Yo ? Moi je disais Yo-Yo pour mon pote de lycée. Alex est rapidement devenu un habitué de la boutique. Alors, tu cherches quelque chose en particulier ? Moi... Alex essaie de lui expliquer le genre de jeu qu'il cherche et Johan semble lui avoir trouvé la perle rare. Au moment de passer à la caisse, il montre à mon frère le nouveau jeu de danse à la mode. Il regarde mon frère moquer. Sinon, si ça te dit... Sur celui-là, il y a les dernières chansons de Jay. Je sais que t'es un grand fan. Alex mine quelqu'un en train de vomir. Le vendeur se tourne vers moi qui pourrait être plus intéressé que mon frère. Mais Alex s'interpose. Hé, pep, 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 pep ! On pervertit pas ma frangine avec cette daube ! Je fais ce que je veux ! Il m'ignore royalement malgré ma protestation. Mon cœur se serre tout de même. Je ne sais pas si un jour Alex saura que Jay est mon amoureux. Mais si ce jour arrive, ce sera dévastateur. Mais non ! Mais Alex, c'est pas tant un con. Il a une grande bouche, mais il a un cœur quand même. S'il sait que Jay, c'est son mec, je pense qu'il va se tenir correctement. Bon, allez, t'as mérité une bonne glace. Par contre, bon, Alex d'amour, il a quand même des petits efforts à faire. On a un nouveau compte... Ah, ça doit être Johan. Bah non, c'est qui ? Bon, mystère. C'est vrai ? En quel honneur ? J'avoue que je suis restée trop à plomb dans la boutique. T'inquiète pas pour ça. J'y tiens. Attends-moi là. Sur ces mots, il s'en va gaiement. Oh, c'est Henri ! Mon cœur fait un bond dans ma poitrine. Je m'installe sur le bord de la fontaine et décroche. Henri ! Coucou, toi. Comment vas-tu ? Super, Alex vient de dévaliser la boutique de Johan. Oh, qu'a-t-il acheté de nouveau ? Je lui liste les achats de mon frère. Ils ont visiblement les mêmes goûts. Que fais-tu après-demain ? Euh, rien. Tu n'es pas avec ta mère ? Justement, si. Elle aimerait bien te rencontrer. Oh ! Papa veut préparer ses lasagnes préférées pour nous tous à midi. Et pour l'après-midi, ils ont plein de choses à voir ensemble. On pourra passer un bout de temps tous les deux. Oh, super ! Oui. Même si niveau intimité, ce ne sera pas encore tout à fait ça. Avec mes deux parents sous le même toit... Oui, je comprends. Mais c'est mieux que rien. J'ai hâte. Moi aussi. On se voit bientôt. Oui, à toutes. Nous raccrochons. Je vois alors au loin Amélie et Dylan. Oh ! Ça fait longtemps ! Ils sont encore ensemble. Enfin, ça fait longtemps pour nous, mais... Hey ! Hey ! Dylan ! Amélie ! Je m'approche de mes amis qui ne m'avaient pas vue. Ils sont en train de se balader main dans la main et ils se tournent quand ils m'entendent les appeler. Leïla ! Leïla ! Tout comme moi, Amélie entrera en BTS. Hey ! Mais qui voilà ? Je ne sais pas qui c'est. Nos visages se décomposent. Oh non, c'est le bolos. Oh, c'est le bolos. Il ne nous avait pas manqué. Regardez-moi ces bouffons. Enzo, qu'est-ce que tu veux ? Toi, tu sais très bien ce que je veux, poupée. Il me sert un sourire qui me donne la nausée, comme à chaque fois. Il n'est pas avec toi, l'autre con ? Je crois qu'il veut parler d'Henri, je ne réponds pas. Ce n'est pas parce qu'il a appris à s'habiller entre-temps qu'il va faire l'affaire, ma belle. Derrière lui, ses deux survêtres ricanent. Décidément, certains n'ont pas mûri depuis le lit. Il sait ? Lâche-nous un peu, Enzo, c'est bon. Toi, ta gueule. Hé ! Et toi, le boudin, ferme-la aussi. What ? Mais Enzo, mais... Il ne m'avait tellement pas manqué. Il bombe le torse et s'avance vers nous, menaçant. Dis-moi, Alex d'Amour. Alex d'Amour, reviens là. Je m'apprête à faire de même, mais une main me retient. Qu'est-ce qui se passe ici ? Mon frère s'interpose entre la bande des survêtes et nous. Il pointe du doigt Enzo, encore plus menaçant que ce dernier. Touche un seul de leurs cheveux et tu vas le regretter, espèce de petite raclure. Mon Alex d'Amour ! Bon, je pense que l'aila aurait pu le démonter. Bah, pas physiquement, c'est ça le problème. C'est que niveau gabarit, toujours besoin d'un garde du corps. On se casse. Les survêtes s'en vont et je peux enfin respirer. Tiens, ta glace. On y va. Désolée, je regarde mes amis. T'inquiète pas pour nous, rejoins ton frère. Et merci à lui. Ouais, merci. Même si je l'aurais pas laissé nous toucher, hein. Mais oui, Dylan, on n'en doute pas. On s'appelle. Je pars avec mon frère. Pourquoi on est partis comme ça ? C'est un peu dur. Je rejoins Alex. Il me dit rien, mais je sens qu'il est en colère. Hé, tu passes pas tes nerfs sur nous, par contre, Alex. Alex ? Merci d'être intervenu. D'ailleurs, t'allais faire quoi ? T'allais lui en coller une ? Je ne sais pas vraiment ce que je m'apprêtais à faire. Ça, par contre, c'est un problème, c'est qu'elle réfléchit pas assez. Alors, je suis la première à dire qu'il faut qu'on se défende. Mais il faut aussi jauger la personne que t'as en face. C'est-à-dire que là, le problème, c'est que ce connard, il fait trois têtes de plus qu'elle et il fait son double en poids. Donc, à part si elle a une technique bien spécifique pour le démonter, elle se fait dominer physiquement, en fait. Donc, il faut réfléchir, il faut faire attention à ça. Quelque chose de stupide, assurément. Arrête, t'aurais pas fait le poids. Va falloir que t'apprennes à réfléchir un peu, Frangine. Alex ? Ce mec, ce mec, il fulmine. Les rares fois où je le croise au lycée, j'ai envie de lui casser la gueule. Il emmerde toutes les filles qui passent avec ses remarques salaces. Psss ! Il est en colère. Les mecs comme ça, ça me dégoûte. Le même genre que Mathias. Le souvenir de Mathias me revient. Il avait créé une page internet où il regroupait les photos des filles qu'il avait draguées, tout en sous-vêtements ou pire, et à qui il faisait du chantage. Mathias avait voulu faire de moi sa prochaine victime, mais Alex m'avait bien mise en garde. Je le regarde manger sa glace en attendant qu'il s'apaise tout seul. Je sais que je ne peux rien faire dans ces moments-là. Ouais, il faut qu'il redescende, quoi. Une jolie fille passe. Il se redresse et lui sourit. La fille lui retourne son sourire, charmé, bien entendu. C'est qu'il sait y faire, l'imbécile. Euh, je reviens. Je t'en prie. Je le vois donc aller rejoindre la demoiselle et lui faire son petit jeu. Quel dragueur ! Rares sont des filles qui lui résistent. Il se montre drôle, gentil, attentionné. Alex est respectueux et galant. Ainsi, avec sa belle gueule, c'est le combo gagnant. Après quelques minutes, il revient avec son numéro de téléphone. Sa colère l'a quitté. Elle est canon, hein ? Oui, Alex, elle est très belle. Je soupire. Faudrait que tu arrives à garder une copine plus de quelques semaines, maintenant. Bof. Waouh, aucune des deux réponses me plaît. Les deux, c'est un gros jugement ou sur lui ou sur l'autre, en fait. Ça, je trouve ça très accusateur. Enfin, tu peux ne pas t'attacher, tout simplement, ne pas tomber amoureux, ne pas vouloir garder une relation. Et ça, ça me pose problème aussi, parce que ça porte le chapeau sur la meuf qui est chiante. Donc les deux réponses ne me satisfont pas du tout. Je dirais que le moins pire, ça sera la B, dans le dialogue. Après, en termes de pensée, le tu ne seras pas embêté. Ça sous-entend que les meufs sont chiantes, quoi. Niveau solidarité féminine, c'est pas dingue. Puis cette image de meuf hystérique qui casse les couilles, je ne suis pas fan. Donc on va répondre ça par défaut. T'as raison. Au moins, tu ne seras pas embêtée. Voilà, tu as tout compris. Non, mais j'étais ironique. Moi aussi. Pour qui tu me prends ? Non, c'est juste que... Elles finissent toujours par me décevoir. Je te trouve bien exigeant. Il le faut. Un bon parti tel que moi, se doit d'avoir le meilleur. Ce qu'il ne faut pas entendre. Un jour, tu vas tomber sur une femme qui va te rendre fou. Alors j'espère qu'à ce moment-là, ce sera elle qui sera exigeante. C'est pas demain la veille, ça. Mouais. Et puis, j'ai pas envie de roucouler comme tu fais avec ton bigle. Les bisous, les câlinous et tout ça. Mon Dieu. Et dire que c'est mon frère. Quelle chance tu as, Bénard. Mouais. En attendant, tout ce que je lui souhaite, c'est de tomber amoureux. Eh, pourquoi ? Après, bon, là, le truc, c'est qu'Alex Damour, il est dans sa phase ado. J'avais des potes comme ça. Ado qui, effectivement, enchaînent et qui s'impliquent pas émotionnellement. Mais après, je sais pas s'il faut souhaiter aux gens de tomber amoureux. Je dirais oui, mais il faut qu'ils soient prêts et qu'ils tombent amoureux de quelqu'un qui l'est aussi. Parce que sinon, c'est quand même vachement de souffrance pour pas grand-chose. Donc, tomber amoureux, c'est vachement idéalisé dans notre société. Et ça l'est. Enfin, je veux dire, c'est beau. L'amour, c'est top. Et je suis une fervente amoureuse de l'amour, personnellement. Je croche sur tout ce qui respire. Mais je pense qu'on valorise quand même vachement ça. Alors que, genre, skiffer soi-même et vivre seul et faire des choses seul, c'est cool aussi. Donc, moi, je lui souhaiterais pas que ça, tu vois. Je lui souhaiterais juste d'être bien et de pas faire les choses pour faire, genre. Enchaîner les meufs, s'il le fait parce qu'il en a envie, c'est cool. S'il le fait pour correspondre à une image qu'on lui fixe d'homme viril, c'est plus triste. Je lui souhaiterais juste de faire ce qu'il veut. Profondément et sincèrement. Ouais, je suis sérieuse aujourd'hui. Henri est rentré de Paris. Jasmine passe l'après-midi avec moi. Nous sommes toutes les deux sur son lit devant un tas de croquis éparpillés autour de nous. Elle m'expose tout ce qu'elle a dessiné pendant les vacances et je suis éblouie devant son talent qui ne cesse de grandir. Oui, il m'a appelée hier, il veut me présenter à sa mère demain. J'ai mangé chez lui. Quoi ? Mais c'est génial, ma copine ! Je soupire. Ouais. Quelque chose ne va pas ? Non, non. Elle pose une main sur mon bras. Hé, dis-moi. Oh, ça fait très présentation officielle, tout ça. Mine de rien, ça m'impressionne. Hum, j'ai peur de ne pas plaire à sa mère. J'expire bruyamment. Oh ! Et c'est tout ? Bah oui, c'est déjà pas mal. Pfff. Il me semble que tu l'avais déjà vu une fois, non ? C'était il y a longtemps et je ne l'ai vu que quelques secondes, pas plus. Je dois dire qu'elle m'avait quand même bien impressionnée. Tant que ça ? Assez, oui. Je me rends compte que je ne connais pas grand-chose de la vie d'Henri, finalement. Hum, ouais, je vois. C'est vrai que lui aussi m'a posé des questions sur ton passé quand on a vu Ethan à la plage. Quoi ? Oh, je ne t'en avais pas parlé. Non ? Oups. Elle me sert un sourire crispé. Comment a-t-elle pu oublier une anecdote aussi importante ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça vous avez vu Ethan ? Jasmine me raconte donc qu'ils ont croisé mon ex-copain à la plage devant le marchand de glace. Suite à ça, mon homme avait voulu en savoir davantage sur mon passé amoureux. Curieusement, je ne m'attendais pas à ce qu'Henri puisse s'intéresser à mes vieilles histoires. La conversation dérive ensuite vers Clément et sur ses vacances avec son père et son petit-frère. Clément commence à avoir hâte de rentrer. Hum, tu lui manques. Mon ami rougit légèrement. Peut-être un peu ? Mais c'est surtout Valentin qui est agaçant. Visiblement, il a hâte d'entrer au lycée pour être avec toi. Ah ! Je n'avais pas pensé à ça. Valentin, le petit-frère de Clément, est amoureux de moi depuis des années. J'ai toujours trouvé ça mignon, mais me dire que je vais l'avoir constamment dans mes pattes cette année, ça va être moins mignon, je sens. Depuis qu'il sait que tu as un copain, il est ingérable, paraît-il. Elle hausse les épaules, pas plus préoccupée que ça. C'est vrai qu'il n'y a rien d'inquiétant. Alors, perso, mon petit-frère serait en adoration devant une de mes potes ou un de mes potes. Si, c'est un problème. Là, on parle d'un crush qui dure plusieurs années quand même et qui manifestement est sérieux. Donc, oui, 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 bon. J'espère juste qu'il ne sera pas trop envahissant. Ouais, mais il faut lui parler en fait, il faut lui dire un stop. Et on va s'arrêter là ! On est quasi à une demi-heure et j'aime bien m'arrêter à peu près à ce créneau-là. Et je trouve que, à mon avis, la prochaine fois du coup, on va avoir la présentation avec la Mother. Et j'ai bien envie d'arrêter juste avant, tu vois. Là, on a eu un peu le ventre mou. On a revu l'autre connard. On a revu les copains. On a revu Alex Damour pas mal en quantité. Alex, je suis intéressée de voir son développement. Il est vraiment dans un stéréotype de ce qu'on impose aux adolescents en termes de clichés pour les hommes. Et j'aimerais bien le voir en sortir. J'espère qu'on va le voir en sortir. Parce qu'il le mérite. Ça se voit qu'il a bon cœur et qu'il a plein de bonnes choses à donner. Donc, je croise les doigts pour Alex Damour. Et j'espère que Layla et Henri pourront avoir un petit moment entre eux quand même. Même s'ils copulent pas, tu vois. Mais c'est important, un peu d'intimité, quand même. En tout cas, je vous fais plein de bisous. J'ai hâte de voir vos avis en commentaire, comme d'habitude, sur tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Mouah ! Bisous tout plein !